... Un grand bonsoir à vous tous, ravi de vous rejoindre à l'édition 10 de ce soir. Au sommaire, circulation, automobiles assurés, secteur commercial en activité. Voilà, entre autres, les signes qui ont caractérisé le bouillonnement habituel dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince en ce 30 juillet 2018. Tout pour dire que la grève lancée par l'opposition n'a pas fait de recette dans la capitale haïtienne malgré le déchaînement des actes d'intimidation à la fois dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. S'il est vrai que tôt dans la matinée, un certain ralentissement a été observé au niveau du transport en commun pendant le reste de la journée, tout est revenu comme à l'ordinaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Justement, une équipe de la TNH a sillonné plusieurs de la capitale au corps de la journée du lundi 30 juillet. Comme vous pouvez le voir sur les images, la situation est revenue comme à l'accoutumée en dépit des multiples appels à la grève. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501